Musique Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les images données par un système centré convergent. Ce système est défini par ses plans principaux H et H', par ses foyers principaux F et F', et par ses points nodaux N et N'. Rappelons que pour tracer l'image d'un objet, il faut tracer au moins deux rayons incidents dont la direction passe par B. L'image se trouve au point de convergence des rayons émergents correspondants. Plaçons un premier objet à une distance supérieure à la distance focale. On trace un rayon incident dont la direction passe par B, parallèle à l'axe optique. Celui-ci émerge du système dans une direction passant par F', le changement de direction se fait sur le plan H'. Traçons un deuxième rayon incident dont la direction passe par B et par F'. Celui-ci émerge du système parallèlement à l'axe optique, avec un changement de direction sur le plan principal objet H'. Traçons un troisième rayon incident dont la direction passe par B et par N'. Celui-ci émerge du système parallèlement à lui-même en passant par N'. Nous constatons que les trois rayons émergeants se couplent en B', image de B'. L'image obtenue est inversée, réduite et réelle. Plaçons maintenant un objet à une distance inférieure à la distance focale. On peut tracer un premier rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Celui-ci émerge dans une direction passant par F'. Nous pouvons tracer un troisième rayon incident dont la direction passe par B et par F'. Celui-ci émerge parallèlement à l'axe optique. Traçons enfin un troisième rayon incident dont la direction passe par B et par F'. Celui-ci émerge parallèlement à lui-même en passant par N'. Nous constatons que les trois directions des rayons émergeants divergent. Prolongeons leur direction en pointillés. Les directions des trois rayons émergeants se coupent en B', image de B. Nous constatons que cette image est virtuelle, droite et agrandie. C'est l'effet loop. Plaçons maintenant l'objet en un point particulier, c'est-à-dire sur le plan focal objet du système. Nous pouvons tracer un premier rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Celui-ci émerge dans une direction passant par F'. Nous pouvons tracer un deuxième rayon incident dont la direction passe par B et par N. Celui-ci émerge parallèlement à lui-même en passant par N'. Nous constatons que les deux rayons émergeants sont parallèles entre eux. On dit que l'image se forme à l'infini. Considérons maintenant un objet virtuel. Cet objet est tracé en pointillés. Traçons un premier rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Celui-ci émerge du système dans une direction passant par F'. Traçons un deuxième rayon incident dont la direction passe par F' et par B. Ce rayon émerge du système parallèlement à l'axe optique. Traçons un troisième rayon incident dont la direction passe par N et par B. Celui-ci émerge parallèlement à lui-même dans une direction passant par N'. Nous constatons que les trois rayons émergeants se coupent en P', image de B. L'image obtenue est réelle, droite et réduite. Considérons un deuxième système centré convergent où H' se trouve maintenant devant H. Plaçons un premier objet à une distance supérieure à la distance focale. On trace un premier rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Celui-ci émerge du système en passant par F'. Attention, le changement de direction se fait ici sur le plan H'. Traçons un deuxième rayon incident dont la direction passe par F. Celui-ci émerge parallèlement à l'axe optique avec un changement de direction sur le plan principal objet H. Traçons un troisième rayon incident dont la direction passe par B et par N'. Celui-ci émerge parallèlement à lui-même dans une direction passant par N'. Les trois rayons émergeants se coupent en B', image de B. Constatons que cette image est réelle, inversée et réduite. Plaçons maintenant un objet à une distance inférieure à la distance focale. On peut tracer un premier rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Ce rayon émerge du système dans une direction passant par F'. Le changement de direction se fait toujours sur le plan H'. Passons un deuxième rayon incident dont la direction passe par F et par B. Celui-ci émerge du système parallèlement à l'axe optique. Changement de direction sur le plan H. Traçons un troisième rayon incident dont la direction passe par B et par N'. Le rayon émergeant correspondant est parallèle au rayon incident et sa direction passe par N'. Nous constatons que les trois directions des rayons émergeants divergent. Prolongeons leur direction en pointillés. Les directions des trois rayons émergeants se coupent en B', image de B. Nous constatons que l'image obtenue est virtuelle, droite et agrandie. C'est l'effet loop. Quand on place un objet à une distance inférieure à la distance focale, sur un système convergent, on obtient une image virtuelle et agrandie. Plaçons maintenant l'objet sur le plan focale objet. On trace un premier rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Ce rayon émerge du système dans une direction passant par F'. Traçons un deuxième rayon incident dont la direction passe par B et par N'. Le rayon émergeant correspondant est parallèle au rayon incident et sa direction passe par N'. Nous constatons que les deux rayons émergeants sont parallèles entre eux. On dit que l'image se forme à l'infini. Considérons maintenant un objet virtuel. Il est donc tracé en pointillé. On peut tracer un premier rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Ce rayon émerge du système dans une direction passant par F'. Traçons un deuxième rayon incident dont la direction passe par F' et par B'. Ce rayon émerge du système parallèlement à l'axe optique. Traçons un troisième rayon incident dont la direction passe par N' et par B'. Le rayon émergeant correspondant est parallèle au rayon incident et sa direction passe par N'. Nous constatons que les trois rayons émergents se coupent en B', image de B. L'image obtenue est réelle, droite et réduite. Merci de votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...